Merci, merci à la chaire pour cette invitation, à la chaire Philippe David, et surtout pour le privilège de s'exprimer alors que justement le président Obama se trouve en Israël. Alors s'agissant de la relation qu'entretiennent les Etats-Unis, Barack Obama contre Israël, et bien c'est une situation qui est tout à fait paradoxale, où la proximité du dispute a éloignement et l'alliance à la défiance. Chacun sait que les relations entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou sont très tendues, et il est tout à fait significatif de voir que dans les années 90, lorsque Netanyahou était déjà Premier ministre et qu'il s'opposait au président Clinton, et bien il baissait dans les sondages. Lorsqu'il s'oppose à Barack Obama, il monte dans les sondages, c'est-à-dire un des éléments sans doute qui a fait qu'il a été réélu aux élections de janvier dernier. Donc il y a des divergences de vues très fortes entre les deux Etats et entre les deux chefs d'Etat, mais il y a aussi, c'est le paradoxe, une alliance qui est extrêmement forte en ce moment, et une alliance qui sans doute n'a jamais été aussi forte. La preuve en est que lorsque Ehud Barak a quitté le ministère de la Défense, son testament politique a été de dire qu'il ne pouvait pas se souvenir d'une période dans l'histoire où les Etats-Unis avaient autant pourvu aux besoins de la sécurité d'Israël dans tous les domaines militaires, renseignements, etc. Du côté de Barack Obama, en dépit de ses dissensions, de ses divergences, il faut constater qu'à l'été 2012, il a signé un nouveau texte de loi très important, « U.S. Israel Enhance Security Act », où il a réitéré l'engagement financier des Etats-Unis d'Amérique à soutenir militairement Israël, et il a réitéré aussi les investissements qui sont faits, notamment dans le domaine de l'Iron Dome. Donc à partir de là, on peut se demander ce qui explique ces convergences et ces divergences. On peut se demander aussi, et c'est ce que semble montrer le problème actuel, si les convergences ne sont pas en train de l'emporter sur les divergences, voir si le président Obama, de manière assez surprenante, n'est pas en train de s'aligner peu ou peu sur les positions de l'État hébreu, ce qu'il n'avait certainement pas fait durant son premier monde. Donc ce que je me propose, c'est d'examiner brièvement comment on est arrivé à cette situation, et d'essayer de dessiner quelles peuvent être les perspectives d'évolution éventuelle. Alors, c'est le troisième déplacement que Barack Obama effectue en Israël. Il en avait effectué deux au parvent, un en 2006, un en 2008, et il avait fait en 2007 et en 2008 deux discours très célèbres à chaque fois, devant l'Ipac, une fois à Chicago, d'autres fois à Washington, à des moments absolument cruciaux, en particulier le second discours, c'était le 4 juin 2008, c'était, souvenez-vous-en, juste à la période où il n'était pas du tout sûr de l'emporter dans les primaires entre Hillary Clinton. Ces deux voyages préliminaires, si j'ose dire, sont très importants aussi parce qu'il avait permis d'exprimer ses opinions, de se forger, de se conforter dans ses opinions. Dans les deux voyages de 2006 et de 2008, il avait déclaré avoir été très impressionné par la planète de sécurité d'Israël, et les Israéliens, selon maintenant ce qui est un pèlerinage, une sorte de rituel, il avait amené dans des régions très exposées, dans le nord d'Israël, lors de la première visite. Lors de la deuxième visite, il avait amené en 2008, à proximité de la bande de Gaza, c'est la fameuse période où le président avait dit, aux alentours de Gaza, que si ses filles, ses chats et maïa, étaient sous les roquettes, qu'ils prendraient toutes les mesures appropriées pour rétablir la situation. Et Eau de Barak, qui l'accompagnait ensuite, lorsqu'il a déclenché le long durci, je m'en souviens très bien, j'ai été frappé par cette déclaration à la télévision, avait dit, benoîtement, à la presse, qu'on ne voyait pas ce qu'on lui reprochait, on ne faisait qu'on mettre en application, en décembre, ce qu'avait dit précédent le président Barack Obama. Alors tout ça avait donné lieu, comme je le mentionnais, un discours très important devant l'IPAC, le 4 juin 2008, où Obama avait touché 4 engagements à l'égard d'Israël. Premier engagement, il avait dit que devenu président, il signerait un document garantissant 30 milliards d'aides militaires, d'assistance sur les 10 prochaines années, ce qu'il a fait. Deuxième engagement, il s'impliquerait dès les premiers jours de sa présidence, c'est l'envoi de George Mitchell, dans le processus de paix, pour la création de deux États, mais il avait mis une condition tout à fait importante, il avait déclaré explicitement « Jérusalem doit demeurer la capitale d'Israël et doit demeurer indivisible », ce qui, évidemment, est une condition très très importante sur ce processus de paix. Troisième engagement, il avait pris aucun contact avec le Hamas, si le Hamas ne souscrit pas aux trois conditions causées par la communauté internationale. Et quatrième promesse, futur président Obama, « Il ferait tout en son pouvoir pour empêcher l'Iran de recourir à l'usage de la force, y compris, en dernier recours, par l'usage des États-Unis de la force militaire, contre l'Iran ». Alors ça, c'était le programme, si j'ose dire, voyons ce qui s'est fait, et bien notamment dans le domaine du dossier iranien, le grand malentendu s'est installé dès le départ. Le président Obama s'est exprimé à propos de l'Iran tendu la main, comme il l'avait dit. Il a parlé de la République islamique d'Iran, exactement comme Nixon avait parlé de la République populaire de Chine, donc de la Chine rouge. Le problème, c'est que malheureusement, il a eu moins de succès que Nixon. Et cette politique de la main tendue, le vœu de l'Eau rouge, et ainsi de suite, ça n'a pas vraiment porté ses fruits, tout cela s'est soldé par le vote de la résolution 1929 du Conseil de sécurité en juin 2010, par des sanctions de plus en plus sévères, je ne l'ignore pas, et au prix de l'Union européenne, mais ça peut dire qu'il n'y a pas eu de grandes percées, de bref flou, et même les dernières négociations au Kazakhstan, qui étaient évoquées ce matin par Charles-Philippe David, certes, c'est peut-être des négociations prometteuses, mais pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur, en tout cas, pas public. Or, ceci est très important, parce que c'est lié, évidemment, à une exigence des Israéliens, et pendant tout le premier mandat d'Obama, on se retrouvait dans une situation très étrange, où on dit qu'il y avait un président, « Yes, we can », et un premier ministre qui disait « No you want », et en substance, l'un disait, il faut commencer par le gel des colonies, et Netanyahou ne disait absolument pas, « D'abord, les colonies, moi, ça ne m'intéresse pas », et ensuite, il faut commencer par le dossier iranien. Ce qui fait que, durant tout le premier mandat, les Américains ont posé cette exigence, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année 2010, d'un gel des colonies. Netanyahou s'est complètement opposé à cela, et je rappelle que Netanyahou a des idées très claires et très arrêtées sur les colonies. Il dit que rendre la Judée et la Samarie aux Arabes, ça équivaudrait, je cite, à l'annexion des Sudètes par Hitler en 1938, et vous savez que Netanyahou est connu pour parler des frontières de 1967, des formelles frontières de 1967, comme étant, je cite aussi, les frontières d'Hashvitz. Donc, moralité, actuellement, il y a à peu près un demi-million de colons dans les colonies, et la situation n'a pas véritablement, c'est le moins qu'on puisse dire, évolué dans un sens très favorable. Ce qui fait qu'à la fin de l'année 2010, un discours de Hillary Clinton à la Brookings de Washington, et les Américains ont purement et simplement jeté l'éponge sur cette histoire du gel des colonies demandées comme un préalable, n'ont sans apprêt qu'il y eut toute une série d'événements qui ont relevé de la psychodrame, voire de la tragique comédie. Je pense en particulier à cette histoire des retards au dîner, quand on prive quelqu'un de le dîner. Je fais allusion à la visite en mars 2010, justement du vice-président Joe Biden à Jérusalem, et en plein de visites officielles, les Israéliens ont décrété qu'ils allaient construire 1600 logements dans la zone de Ramat Shlomo. Ensuite, ils ont refait l'affaire avec des logements dans la zone dite E1, c'est-à-dire la zone qui sépare Jérusalem de Mahler Adoumim, et donc là, le vice-président Joe Biden, en mesure de récorsion, a été arrivé une heure et demie, je crois, en retard au dîner officiel. Au printemps 2010, cette tragique comédie, ce psychodrame est poursuivi, c'est l'épisode tout à fait curieux, et pas d'autre terme, où Netanyahou était à la Maison Blanche, en train de négocier avec Obama, et puis à un moment, le président Obama, qui en avait assez, a décrété qu'il allait aller dîner avec sa femme et ses filles, et il a, sans se prendre les termes, planté là, je ne sais pas si il a pris des dîners au port, quand il a pris des dîners avec lui, et après il est revenu le négocier presque comme si de rien n'est pas. Mais ça, ça montre bien le peu de prise, en réalité, qu'a Obama sur Netanyahou, ce n'est pas en privant Netanyahou de dîner qu'il va arriver à quelque chose, d'ailleurs il n'est pas arrivé, Netanyahou, c'était le premier à se faire plaindre, en disant que, justement, il était traité de manière indigne, à l'époque, par le président des États-Unis. Alors, le dernier clash en date, à ma connaissance, c'est virulent entre Obama et Netanyahou, je crois qu'il a eu lieu au printemps 2011, et particulièrement après le jour du 19 mai 2011, qui, si ma mémoire est bonne, coïncide avec le grand discours d'Obama sur le printemps arabe. Dans ce discours, Obama, cette fois-ci, donc, il s'est tombé l'affaire du jeu des colonies, avait proposé une vision pour l'avenir, un plan assez précis, où il disait, en substance, qu'il fallait deux États devant côte à côte dans la paix et la sécurité, selon la formule classique, mais que précisément, c'est ça le plan, il fallait revenir aux frontières de 1967, avec des swaps, des échanges militaires, et, surtout, permettre à l'État palestinien futur d'avoir la première contiguïté aux utilités, ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait facile à faire. Donc ça a donné lieu à un clash mémorable, puisque, en conférence de presse, devant le Congrès et devant l'IPAC, Netanyahou a contredit ses vertements Obama, il a dit que ses lignes étaient indéfendables, à défaut de rappeler son expression fétiche des frontières d'Auschwitz, il a dit que ses frontières de 1967, je cite, n'étaient pas les frontières de la paix, mais les frontières de guerre répétées, en raison de la vulnérabilité à laquelle elles exposaient Israël. Or, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, après ce dernier clash mémorable, il semble qu'il y ait eu une évolution tout à fait notable dans l'évolution de Barack Obama, ce que c'est en raison de l'approche des élections présidentielles de 2012, peut-être, par lassitude, par changement de conviction, que sais-je. Pour tout état de cause, en septembre 2011, autre discours célèbre d'Obama, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, il a commencé un discours en rupture totale, avec tous ceux qu'il avait tenus précédemment, et même un discours aux antipodes du discours du CAIR en juin 2009. C'est pas en 2009, aux Nations Unies, Obama avait affirmé que les États-Unis ne reconnaissent aucune légitimité aux colonies israéliennes permanentes. En 2010, il l'a appelé encore au fameux « jet temporaire de la colonisation ». En 2011, donc, il n'a même pas évoqué la colonisation, il n'a même pas repris les éléments de solution énoncés en mai 2011, et puis, si vous relisez son discours, il s'est lancé dans un véritable péant à la gloire d'Israël, ce pays entouré d'ennemis, et, musique connue, il a affirmé que l'attachement des États-Unis à la sécurité d'Israël était tout à fait ignoralable, une musique qu'on réentend de notre jeu. C'est là une évolution tout à fait stupéciente, et il y a un très bon livre, Peter Bynard, « Crisis of Zionism », qui va proposer une analyse très audacieuse de cette évolution. Bynard dit qu'Obama, c'est un chapitre qui prend ce titre, un président juif, parce qu'il est entouré de toute une série de juifs qui est allé en Israël, qui a la sympathie pour le sionisme, mais qu'Obama, maintenant, a répudié le sionisme libéral, celui des travaillistes de Hazel, voire celui qui tolérerait une vraie solution à deux États, et qu'Obama a rallié une forme beaucoup plus dure du sionisme, qui est celui de Jabotinsky, et, évidemment, Netanyahou partage cette vision du sionisme, puisque son propre-père, d'ailleurs, depuis ce réclame, a été en son temps le secrétaire de Jabotinsky. Et c'est là tout à fait surprenant comme hypothèse, elle est assez audacieuse, on peut même se demander, c'est ce que dit Bynard, Bynard dit que la raison pour laquelle Netanyahou n'aime pas Obama, c'est qu'Obama, le rappel, c'est que Netanyahou, ou bien, n'aime pas chez les juifs. Qu'est-ce que Netanyahou n'aime pas chez les juifs ? C'est le sionisme libéral. Et donc, puisque maintenant, Obama semble rompre avec le sionisme libéral, eh bien, peut-être, comme l'actualité le montre, les relations vont se réchauffer avec Netanyahou. Alors ça, l'avenir nous le dira, ce qui est certain, c'est que le gouvernement actuel, sur lequel je ne m'étends pas, n'est pas composé de 12 secondes qui semblent vouloir faire la paix. Donc, reste la question du dossier iranien. Mais sur le dossier iranien, il y a là aussi une évolution tout à fait intéressante de Obama. D'une part, il a clairement dit que dans un an, les Iraniens auraient la bombe s'ils le souhaitent. Et, d'autre part, il a dit également, c'est le discours de septembre 2012 aux Nations Unies, qu'avec l'Iran, peu à peu de savoir si l'Iran est rationnel ou pas irrationnel, comme on le disait ce matin, il a très clairement dit qu'il n'est pas possible d'endiguer l'Iran comme on avait endigué le bloc de l'Est pendant la guerre. Or ça, en faisant cela, ces deux éléments, Obama, de fait, a abaissé ses cartes. Il a dit, pas uniquement, il a dit que dans un an, il y aura l'autre. Et on peut se poser la question, savoir s'il n'est pas en train de retomber dans une ira peut-être diplomatique passée ou quand il avait fait ce qu'il ne faut jamais faire en diplomatie, paraît-il, c'est-à-dire poser publiquement une condition, le gène des colonies, c'est une question de l'Iran aujourd'hui, quand on n'est pas sûr de l'obtenir. D'autant que la diplomatie coercitive qui est menée vis-à-vis de l'Iran, c'est évidemment un type de diplomatie très difficile à appliquer. En conclusion, la diplomatie d'Obama au Proche-Orient a fait preuve de certaines limites, il faut bien le dire, mais aussi d'évolutions tout à fait notoires. Donc aujourd'hui, il y a un affaiblissement des engagements stratégiques des États-Unis envers Israël, il y a un désengagement très net de la gestion du processus de paix israélo-arabe, il dit que maintenant, c'est uniquement du domaine de John Kerry et certainement pas du domaine d'Obama, et en plus, il y a le troisième dossier iranique. De là, on peut donner deux formules, on peut se demander si effectivement Obama, qui avec un succès pour le coup clair, a fait pivoter la politique étrangère des États-Unis vers l'Asie, il n'aurait pas intérêt à la refaire pivoter vers le Proche-Orient. Et puis la deuxième formule qu'on peut utiliser, en 2008, tout le monde parlait de l'audace de l'espoir, l'audace de l'espoir, etc., etc., du titre de son best-seller, on peut expérir aujourd'hui qu'au Proche-Orient, il y aura de l'audace pour s'en parler. Je veux vous remercier. Merci. Merci. J'ai bien hâte de voir dans les médias juste un petit parenthèse dans mon employe-temps de la vire des journaux aujourd'hui. On parle beaucoup de rapprochement ou de ce qui semble